C'était en septembre dernier, Joël Bruneau annonce sa volonté d'être tête de liste pour la droite aux élections municipales. A 50 ans, il a donc remporté ce marathon politique. Et ce n'est pas la première course qu'il gagne au sens propre, puisque c'est le sport qu'il a fait connaître en Basse-Normandie. Sur ces images, il a remporté l'édition 1988 d'Alençon-Médavie. Ce sportif de haut niveau a multiplié les participations aux crosses et courses de fond. Confirmé d'un point de vue sportif, il a fait ses premiers pas en politique comme attaché parlementaire, puis comme directeur de cabinet de René Garec à partir de 1998, conseil régional dont il devient le directeur général des services. Joël Bruneau finit par quitter ses habits de fonctionnaire pour prendre la tête de l'UMP dans le Calvados en 2008. Cet adversaire pour les législatives, c'est Philippe Duron. Mais sa première campagne électorale pour la députation ne donne pas la victoire à Joël Bruneau en 2012. Il lui a fallu patienter jusqu'à hier soir pour rattraper et doubler son adversaire politique. Une course de 6 années débute maintenant pour l'ancien coureur de fond.